... Vous les hommes, vous êtes sur la sellette de l'Etat pour vous incriminer de, comme vous voyez, deux mois de prison et 3 750 euros d'amende. L'abolition de la prostitution voulue par la ministre des droits des femmes, Najat Vallaud-Belkacem, fait réagir les prostituées et les associations lyonnaises. Elle a parlé concrètement d'un projet de pénalisation des clients du travail et du sexe. En plus, avec un tel projet de pénalisation des clients, ce serait en fait une position prohibitionniste parce que ça viendrait à interdire l'activité elle-même et qui dit prohibition, dit clandestinité. La manifestation ce vendredi devant l'hôtel de ville était suivie par d'autres rassemblements dans toute la France. S'il y a constamment entre deux personnes adultes, l'Etat n'a pas à s'ingérer dans nos relations. Signature de pétition et prise de parole en public, les prostituées veulent se battre par tous les moyens pour défendre leur travail et leur liberté. Une, deux, trois, quatre, cinq, vous voyez les blagues, elles sont là. Elles ne sont pas victimes. Le gouvernement déjà ne sait pas de quoi il parle. C'est un sujet qui est très délicat et je ne pense pas qu'en faisant de l'interdiction de la prostitution, on va résoudre le problème. Une délégation des prostituées et des associations a été reçue dans l'après-midi par l'adjoint Jean-Louis Touraine à la mairie de Lyon. D'autres réunions sont prévues à Paris, au ministère des Droits des Femmes. On immortalise la scène, on se congratule et parfois même on verse quelques larmes. Au lycée Ampère, les bacheliers 2012 savourent leurs résultats. Pas de grande effusion de joie, mais plutôt un énorme soulagement. Ça faisait des hauts débats, je vais l'avoir, non, je ne vais pas l'avoir, mais si, je vais l'avoir, non. Et bien, on a le résultat, c'est bon. Ça s'annonçait bien, mais bon, tant qu'il n'y a pas le nom marqué, il n'y a pas le bac, quoi. Donc, oui, c'est beaucoup d'émotions. Super bien, ça va, j'ai mon bac, sans mention, mais j'ai mon bac, donc je suis content. Pour d'autres, pas question de pavoiser, le bac reste une formalité. Je me dis quand même, le bac, ce n'est pas en soi grand-chose, en fait. Donc, ça va, quoi. Des propos qu'auraient aimés pouvoir tenir ceux qui ont eu moins de réussite. Les vacances devront encore attendre pour certains qui doivent d'abord passer par la case rattrapage. J'ai une note moyenne à peu près de partout, ça fait en anglais et en allemand, en fait. Et ça, ce n'est pas possible que je rattrape, ça n'a même pas la peine. Du coup, il faut que je demande dans les matières scientifiques. Dans l'Académie de Lyon, cette année, le taux de réussite au baccalauréat généraux et technologique s'élève à 78,6%. Soit deux points de plus que l'année dernière. Un résultat qui n'est pas définitif. Il faudra attendre la fin des phases des rattrapages mercredi prochain. Au lendemain de leur arrestation, les deux agresseurs présumés du train Toulouse-Lyon ont vu leur garde à vue prolongée. Aujourd'hui, les enquêteurs doivent en effet déterminer si l'agression dont a été victime un jeune lycéen juif mercredi soir peut être caractérisée d'antisémite. Une accusation rejetée par les deux garçons âgés de 18 ans. Blessés à la tête lors de cette altercation, l'un des deux agresseurs présumés a d'ailleurs décidé ce soir de porter plainte contre le lycéen. Week-end de grands départs probablement chargés à la SNCF. Les syndicats Sudrail et CGT appellent les cheminots à la grève ce samedi dans la région lyonnaise. Une grève pour protester contre la suppression de 750 postes dans toute la France qui va principalement toucher les guichetiers. Un mouvement qui démarre à partir de 8h pour une durée de 24h. Le danger là, tout de suite là, vous voyez lui, il nous a vus au dernier moment, lui. Lui il s'est rabattu, il a rasé un cône. Ils assurent pourtant notre sécurité, notamment sur la route de nos vacances. Mais beaucoup d'usagers des autoroutes ne respectent pas les limitations de vitesse et surtout les distances de sécurité. Ils mettent ainsi en danger la vie de ces agents. En 2011, les accidents ayant impliqué du matériel ou des personnels des sociétés autoroutières en France, c'est 136 accidents dans l'année 2011, dont 18 ont abouti à des blessés et 1 au décès d'un agent autoroutier. Rémi est agent routier sur le secteur de Bron à la Tour du Pain. Il a bien conscience qu'il risque sa vie tous les jours. Ça m'est arrivé une fois de courir devant mon camion parce qu'il a été accroché par un poêleau. Mon objectif premier, c'est de rentrer en vie chez moi. L'an dernier, un des collègues de Rémi a été violemment touché par un rétroviseur sur l'opération du balisage. Plus récemment, en juin, un camion est venu percuter un fourgon sur la zone de travaux. On constate à la fois une vitesse trop élevée et un manque de vigilance des conducteurs dans nos zones de chantier. Pour respecter la vie de Rémi et le travail de ses collègues, il faut lever le pied en abordant les zones de travaux et surtout éviter de les frôler quand ils balisent un secteur. Sous-titrage Société Radio-Canada